qui finalement aient quelque part de jouer leur vie. Est-ce qu'ils ont voulu quand même faire passer un message ? Est-ce qu'à un moment, il y a eu toi qui leur dis « Non, ça je ne sors pas, c'est pas bien » et eux qui te répondent « Mais si, mais c'est comme ça la vraie vie ». Est-ce qu'il y a eu une envie de leur part d'exprimer quelque chose que peut-être toi tu n'aurais pas vu au départ ou pressenti ? Bon, sans vouloir provoquer, mais c'est plus compliqué que ça. Je pense profondément, il y a des réalisateurs qui font des films pour dire quelque chose, moi je ne fais pas des films pour dire quelque chose. Ça ne veut pas dire que je suis débile, ça ne veut pas dire que rien ne m'intéresse, mais que le besoin de faire un film et de le partager, et même d'aller voir un film, quand je suis spectateur c'est pareil, ce n'est pas qu'on me dise quelque chose, on peut le dire. Je peux vous dire « C'est terrible la prostitution », je peux vous dire « Tiens, ils le font pour 20 euros », terrible. On peut dire ça. Mais on fait le film parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Si je pouvais le dire, je ne le ferais pas. Et là, je suis face à un monde que je ne comprends pas. Et là où ça m'émeut le plus, c'est dans la boîte de nuit. Bien sûr, je comprends des signes, je comprends des choses, et je peux me dire des choses, mais je ne comprends pas ce monde. Et ce mystère-là me fait envie de filmer. Et quand je vais au cinéma, c'est de voir quelque chose que je n'arrive pas à nommer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ils parlent beaucoup. Moi, j'adore les gens qui parlent beaucoup. J'imagine que ça a saoulé certains, c'est normal. Mais c'est la vie, on parle tous beaucoup. Et ça parle, ça parle, ça parle, mais ça ne dit jamais vraiment. Dans la dictature rome, c'est comme ça aussi. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais le centre n'est jamais dit. Et moi, je trouvais ça très beau, comment la parole est presque une danse. Personne ne s'écoute et on fait la surenchère. Et oui, moi, c'est 1070 euros, et toi, c'est 800, et tac, 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 en surenchère. Donc, voilà cette parole. Et je n'ai jamais dirigé cette parole. Parce qu'il faut savoir qu'ils parlent une langue absolument dingue, qui est un mélange de romanesque, bulgare, turc et dialecte viennois. Genre du argot viennois sexuel, comme ça. Et le premier jour, je leur ai demandé de parler en bulgare, parce qu'on avait juste un traducteur bulgare. Donc, ils étaient tous assis, ils disaient leurs trucs, sucés, bite, machin. Mais tout ça en bulgare, hyper sage, comme ça, on avait l'impression d'être à l'école. Et moi, j'avais le traducteur qui me disait tout ça dans l'oreille. Et vraiment, j'avais l'impression d'être à l'ONU, quoi. Sauf que c'était une ONU un peu sexuelle. Et je me suis dit, ça ne va pas être drôle comme tournage. Genre, un truc tout simple. Et je connais bien les garçons. J'ai passé un an avec eux avant le tournage. Et bon, de toute façon, on se connaît. Et entre nous, on parle un peu allemand, mais ils parlent très mal allemand. On va faire le film sans comprendre. Et on a compris qu'au montage, quand on a traduit au montage. Donc, il ne faut pas être naïf. J'ai monté le film, c'est mon film, ce n'est pas le leur. Mais je voulais une forme d'égalité. Qui ait une forme d'égalité possible. Nous, on avait l'image, on faisait les images. Eux, ils avaient la parole. Donc, je n'ai jamais compris ce qu'ils disaient. Donc, je ne pouvais pas leur dire de quoi dire. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Moi aussi, je ne comprends pas bien. Ce n'est pas forcément mon univers. Il y a des codes qui me manquent. Et que ce soit dans le synopsis, que ce soit dans les crédits. Où, effectivement, on voit que ce n'est pas des noms empruntés pour le film. Ce sont des vrais gens. C'est pour ça qu'ils ne sont pas crédités, je suppose. Il n'y a pas deux points avec leur vrai. Je me demandais justement, alors, où commence le documentaire ? Où commence la fiction ? On est un petit peu dans quelque chose qui est un petit peu un mélange entre plusieurs genres. C'est certainement fait exprès. Peut-être que vous n'allez pas vouloir me donner une réponse. Peut-être que vous ne pouvez pas me donner une réponse. Mais justement, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'explications à ce niveau-là ? Vous la donnez la réponse. Vous la donnez vous-même. C'est un monde où la frontière n'est pas claire. Prenons déjà la prostitution, juste un truc de base. Qu'est-ce que c'est la prostitution ? En tout cas, dans leur cas, ils n'ont pas de macro, il n'y a pas quelqu'un qui les oblige à faire ça. Comparons pas tout de suite à la prostitution féminine qui pose d'autres questions. Mais d'évidence, la prostitution, c'est jouer un désir pour de l'argent. Je fais semblant que tu me plaises. Et toi, tu me payes pour ça. Donc, tout est à la frontière du vrai et du faux. On fait semblant d'être, par exemple... Parce que c'est un monde vraiment très bizarre. C'est un bar très bizarre. Pas seulement qu'il soit bizarre, mais il est vraiment arrêté dans les années 70. C'est-à-dire que même les clients sont vraiment d'une autre époque. Ils sont parfois mariés à la campagne. Tout est secret. C'est très paternel. C'est une classe populaire très forte. Donc, il y a des codes érotiques là-dedans, vraiment d'une autre époque.